Merci Zeyna et bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Siressi, c'est le directeur général du cabinet Africa Worldwide Group. Siressi, vous êtes également consultant en géostratégie. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du classement du PNUD. Indice de développement humain, le Sénégal est 170e sur 188 pays. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce classement ? Bon, disons que ce classement a été précédé d'un autre classement qui était le classement du PNUD qui avait classé le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres. Ensuite, nous avons eu ce classement qui est toujours produit par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui s'appelle l'Indice de développement humain, qui classe le Sénégal, comme vous l'avez si bien dit, à la 170e place sur les 188. Déjà, il faut dire que c'est un classement qui a vu le jour en 1990. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Ensuite, c'est un classement qui met les pays par catégorie. Vous avez quatre catégories dans ce classement. Selon le développement ? Oui, selon le niveau de développement. Donc, il y a ce qu'on appelle des pays à développement humain très élevés, les pays à développement humain élevés, les pays à développement humain moyens, et les pays à développement humain faibles. Et le Sénégal se trouve dans la catégorie faible. Catégorie que le Sénégal n'a jamais quittée. Oui, mais par contre, il faudrait peut-être faire très attention par rapport à ce genre de classement. Pour la simple et bonne raison que, quand nous faisons de la macroéconomie, l'effet temps est extrêmement important. Ce sont des classements qui sont annuels. Et en un temps, en 365 jours, tout peut changer. Et c'est extrêmement difficile. C'est un peu à l'image de ce paquebot-là qui effectue un virage au niveau de l'océan. Et ça tient à quoi, justement, ce virage dont vous parlez, ce changement possible entre une année et une autre ? Généralement, quand vous regardez bien le classement, il n'y a pas beaucoup de changements. Quand vous êtes déjà logé dans une catégorie, souvent vous êtes bien et bien dans cette catégorie. Parce que, comme je vous disais, en termes de macroéconomie, sur une année, c'est extrêmement difficile de pouvoir évaluer les performances économiques d'un État. Peut-être que si on pouvait faire le calcul sur la base de 10 ans ou de 20 ans, 15 ans, là, on pourrait apprécier le niveau de développement d'un pays. Mais le timing est extrêmement court. Ce qui fait que, globalement, quand vous regardez le classement, il n'y a pas eu de changements. C'est ce qui explique aussi que... Oui, justement, en 2015, le Sénégal s'est classé 170e sur 188 pays. En 2014, le Sénégal était à la 163e place. Comment expliquer ce recul de notre pays ? Vous savez, je vous renvoie sur la période 2000 jusqu'en 2012. Et finalement, entre Alassane Ouattara et Bagbo, le plus grand vainqueur, c'était Aboulaye Ouad. Ça veut dire que le Sénégal a pu capter l'essentiel des flux financiers qui étaient destinés à l'Université d'Ivoire pendant toute la période de la crise. La crise ivoirienne. La crise ivoirienne. C'est ce qui faisait qu'à l'époque, il y a énormément de flux de capitaux étrangers. Mais à partir de 2000, la donne a changé avec le retour de la paix au niveau de la Côte d'Ivoire, avec des économies qui sont en train de connaître le reclassement, notamment le Ghana et le Nigeria. Ce qui fait que l'essentiel des flux d'investissement sont réorientés maintenant vers des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana et le Nigeria. C'est ce qui explique quelque part aussi, malgré les réformes qui ont été entamées dans le cadre de la crise, où à un certain niveau même, nos États se sont coupés les veines pour attirer les investissements étrangers, il n'y a pas encore un retour sur investissement à la dimension et à la mesure des efforts qui ont été consentis. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il est relatif aussi du temps de WARD. En moyenne, on pouvait estimer que WARD faisait de l'économie distributive, ça veut dire que WARD avait de la liquidité qu'il distribuait. Ce qui fait qu'on disait que l'argent circule dans le pays. Et nous, on l'avait évalué entre 50 et 60 milliards par mois. Donc, c'était généralement des prélèvements sur les rubriques des missions que les ministres devaient effectuer. Ce qui fait qu'en même temps que WARD avait lancé sa politique des grands travaux, en même temps, il avait de l'argent fraîche, liquide comme on dit, pour pouvoir faire son économie distributive. Maintenant, quand le président est venu, il a coupé, il a mis fin à ce qu'on appelle l'économie de désir pour se réorienter vers ce qu'on appelle les investissements. C'est d'ailleurs ce qui explique quelque part, sous tout WARD, sous toute la période, le taux de croissance était autour de 2,5 jusqu'à 2,6 et que sous le maquis, on est entre 3 et 4%. Ça, c'est un niveau d'analyse. Troisièmement, et c'est peut-être là où je vais citer, c'est relatif à notre structure économique. Parce que vous savez, depuis Kainis, en pensant par Karl Marx, et même en pensant par les néoclassiques, le taux de croissance économique, en économie ça s'appelle Y égale C, C c'est la consommation, I plus l'investissement, G plus G c'est les dépenses gouvernementales, plus M les importations, moins X les exportations. Or, si vous prenez la consommation, les investissements et les dépenses gouvernementales, c'est ce qu'on appelle en économie les politiques de gestion de la demande. Et quand vous prenez l'offre, l'importation et les exportations, c'est ce qu'on appelle les politiques de l'offre et de la demande. Or, au Sénégal, à l'insert de beaucoup de pays de la sous-région, les déterminants de notre croissance économique sont portés par ce qu'on appelle les politiques de gestion de la demande. Surtout dans un contexte où, quand vous faites des politiques de gestion de la demande, vous avez trois leviers. Vous avez les leviers financiers et monétaires, les leviers fiscales et les leviers budgétaires. Comme nous, on a renoncé quelque part à notre France CFA, sur trois leviers, on n'a que deux leviers. Ce sera de la politique fiscale. Malheureusement, cela se répète. Très bien. Donc, c'est la politique budgétaire et la politique fiscale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est ça qui explique qu'on a des taux de croissance, dit-on positifs, mais en réalité, ça ne se sent pas dans la répartition. On reviendra justement sur le taux de croissance du Sénégal, puisque le ministre de l'Économie et des Finances en a parlé aujourd'hui, parlant de 6,4%. On reviendra sur cela. Mais continuons sur la lancée de l'indice de développement. Il y a aussi la durée de vie, la santé, entre autres, avec toutes les politiques sociales et économiques que le Sénégal a annoncé et a mises en place. Est-ce qu'on peut espérer avoir un niveau de développement humain important dans quelques petites années ? Bon, pas quelques petites années quand même, mais peut-être que dans le long terme, on pourra espérer avoir un niveau de développement. Et je rappelle qu'ici, l'indice de développement humain, si je devais le résumer, s'intéresse à trois critères. Comment un pays est capable à se nourrir ? Comment un pays est capable à s'instruire ? Comment un pays est capable à se soigner ? Donc voilà, globalement, voilà, aux trois critères que vous avez rémunérés. C'est qu'aussi, il faut dire qu'au Sénégal, l'ONU a accusé énormément de retard dans la mise en place de ce qu'on appelle le PSC, qui est devenu le cadre référentiel des politiques publiques. Il peut être un élément déterminant dans notre développement humain, le PSC ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il peut être un élément déterminant. D'abord, à deux niveaux. La première, c'est au niveau de l'angle d'approche. Parce que pendant longtemps, nos pays, nos gouvernements travaillaient pour rembourser les dettes. C'est pour la première fois que dans nos États, on s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Si j'étais en philosophie, on aurait des ruptures épistémologiques. Pour maintenant, ne plus travailler que pour payer nos dettes, mais travailler aussi pour générer de la croissance, pour avoir une certaine perspective. Donc, en termes de révolution conceptuelle, c'était extrêmement important. Maintenant, dans la matérialité des choses, le plan Sénégal émergent, à mon avis, rencontre des difficultés à deux niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est cette capacité jusqu'ici que notre gouvernement n'a pas compris que le plan Sénégal émergent ne devrait pas être seulement une affaire d'économie. Parce que vous savez, philosophiquement... Il y a quand même des aspects sociaux, il faut le souligner. Dans le PS, dans l'ensemble, le PS. C'est un ensemble, mais quand vous regardez bien le plan Sénégal émergent, on est plus dans l'économisme que dans l'économie. Parce que c'est un plan qui a été battu essentiellement sur ce qu'on appelle le PIB et la croissance. Et souvent, on peut oublier l'autre versant de l'émergence, qui est le versant social. Ensuite, au niveau du plan Sénégal émergent, à mon avis, on a oublié, en termes d'hieracisation, le plan Sénégal émergent devrait être un plan holistique. Ça veut dire que... Qui englobe plusieurs aspects. Qui englobe plusieurs aspects. Mais ici, c'est une prépondérance de l'économie, disons même de l'économisme, sur les autres secteurs, notamment la culture et les arts. Ce qui fait que si on n'a pas compris que l'économie dans ce pays-là doit aller de pair, ensemble, en marche, avec les arts et la culture, je pense qu'il y aura faussure. Parce que c'est d'ailleurs ce qui explique quelque part que malgré tous les efforts qui ont été construits par le président, il trouve insuffisant que les populations n'ont pas jusqu'ici senti le niveau d'effort qui a été fait. Parce que justement, jusqu'ici, le gouvernement a manqué ce qu'on appelle... Le grand problème avec ce plan Sénégal émergent, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. Ce que j'appelle la pédagogie. Ce qui est dans la réforme que dans la mise en œuvre de ce plan. Oui, par rapport à ces dix dernières années, l'évolution de l'indice de développement émergent au Sénégal, comment vous jugez cette évolution ? Bon, il faudrait voir cette évolution, il faut la prendre avec des pincettes. Parce que vous savez, ces genres d'indicateurs, ils sont très adaptés dans ce qu'on appelle les économies occidentales de manière globale. Où vous avez 80% du tissu économique qui est dominé par le secteur formel. Où il y a une certaine traçabilité. Mais quand vous venez dans les pays africains, notamment le pays sénégal, 80% du dynamisme de toute économie est géré par ce qu'on appelle le secteur informel. Et je vais vous donner des chiffres. Quand vous prenez, par exemple, au Sénégal, on a à peu près 4 millions de populations actives. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de travailler. Sur ces 4 millions, les 2 millions sont dans le secteur informel. Les autres 2 millions, dans ces 2 millions, vous allez sortir les 130 000 fonctionnaires. Or, ces genres de critères établis par le PUNUD et les institutions de consensus de Washington et de manière globale, dans leur grille d'analyse, de lecture et de mesure, n'intègrent pas ce secteur-là qui est le secteur informel. C'est pourquoi je me plaît de taquiner mes amis qui travaillent là-bas, pour leur dire que souvent, ce sont vos chiffres qui sont beaucoup plus pauvres que nous ne le sommes en réalité. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut prendre à la pince et de ces mesures. Mais aussi, pour autant, il ne faut pas les rejeter. Parce qu'au moins, ce sont des études qui nous donnent une vue hélicoptère sur l'immensité du travail. Une certaine indication, une certaine direction sur un peu l'immensité du travail qu'il reste à faire sur la route vers l'émergence du développement. Vous parlez d'indicateurs, peut-être avec les différentes politiques sociales et économiques que le gouvernement a mises en place. L'année prochaine, on peut espérer avoir un meilleur classement, non ? Bon, l'année prochaine, je ne pense pas que les choses vont bouger de manière très, très sensible. Oui, parce qu'entre 2014 et 2015, les choses vont quand même bouger. C'est vrai que pour que les choses bougent véritablement, il faudrait s'inscrire dans un temps long, surtout si on est dans un contexte de croissance. Et ce qui est paradoxal avec l'économie sénégalaise, c'est que c'est au moment où la conjoncture est plus ou moins favorable sur le plan international, avec la baisse du prix du pétrole, avec la hausse du dollar. C'est en ce moment-là que, véritablement, nous avons des difficultés économiques avec notre balance commerciale. Notre balance commerciale est tendanciellement déficitaire. Nous avons le tourisme qui est en berne, nous avons, à l'agonie même, j'allais dire, vous avez les étroits qui sont en berne. Ça veut dire que, et c'est pour cela que je dis que, notre gouvernement a véritablement un problème de pédagogie. Parce que, malgré ça, le gouvernement a pris des réformes extrêmement importantes. Et je vais vous en citer. Oui, et rapidement, parce qu'il nous reste une toute dernière question. Tout à fait. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a un programme qui s'appelle PSEJ. Plan Sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez le Sénégal qui a créé deux universités à vocation agricole. Vous avez le domaine communautaire agricole. Vous avez la couverture marage unitaire. Ça veut dire qu'on a pris des initiatives. Mais jusqu'ici, la population, le gouvernement n'est pas encore arrivé à parler avec la population dans le langage et dans la pédagogie ici pour que nous allons véritablement vers les réformes profondes. Que les populations s'approprient tous ces problèmes. Alors, la dernière question, je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Économie et des Finances a parlé d'un taux de croissance de 6,4% en 2015. Auparavant, on parlait de 5%. C'était ce matin. Êtes-vous convaincu de ce taux de croissance de 6,4% ? Bon, laissons le temps faire. Son oeuvre, comme on dit. Mais le problème fondamental du Sénégal, à mon avis, ce n'est pas au niveau de la quantité de la croissance. C'est au niveau de la qualité de la croissance. Parce qu'au Sénégal, on a à peu près deux ou trois secteurs qui sont les déterminants de notre croissance, qui portent notre croissance. Vous avez le secteur de la pêche, vous avez le secteur du phosphate et vous avez le secteur des télécoms. Or, parmi ces secteurs-là, ce secteur qui porte davantage, presque 50% de notre croissance, c'est le secteur des télécoms, où il n'y a pas un fort retour d'employabilité. C'est-à-dire que son impact direct par rapport à l'économie n'est pas sur le milieu. Si bien que le Sénégal, aujourd'hui, devrait aller vers d'autres niches de relais de croissance. Et à mon avis, c'est véritablement le secteur primaire de manière globale, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais encore, il faudrait dire que le gouvernement puisse trouver le langage et la pédagogie pour que, véritablement, on va sur la pédagogie. Merci, Sireci. Merci, je vous remercie. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Africa Worldwide Group, consultant en géostratégie. A vous, Zeyna, c'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez Mahmoudi Brakan. Excellente soirée chez vous.